Une conférence climat est un événement international d'une grande importance pour les États qui doivent porter haut et fort leurs ambitions, pour les populations qui sont les premières à impacter par le climat et qui poussent les responsables politiques à faire plus et mieux. En Égypte, les droits humains ne sont pas respectés. Tout le monde le sait. Nous avons porté ici même au Parlement européen plusieurs demandes, plusieurs résolutions pour réclamer la libération de 60 000 prisonniers politiques. En Égypte, on refuse l'enregistrement des associations. On refuse le droit de manifester librement. On enferme ceux qui parlent haut et fort. En Égypte, on a déjà peur des représailles d'après la COP. En plein débat sur les violations des droits de l'homme au Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde, il est essentiel que nous nous posions un cadre pour la préparation des COP. L'Égypte, cette année, les Émirats Arabes, l'année prochaine. On ne doit pas permettre que les COP soient l'occasion d'une opération de communication pour les régimes autoritaires. Alors je demande une chose simple. L'élaboration de critères par les Nations Unies en lien avec le respect des droits humains pour la tenue des prochaines COP, c'est une question de cohérence. Il ne sert à rien de vouloir sauver le climat si c'est pour laisser émerger les régimes autoritaires. Merci. 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 Merci.